Ici, on a notre individu à identifier. Donc, si on suit la clé d'identification, on commence par le premier point, donc le point 1, qui demande soit des pattes palmées ou des pattes non palmées, semi-palmées ou lobées. Donc, on va aller regarder ces pattes ici, et on voit que les pattes sont non palmées, avec les griffes au bout. Donc, ça nous mène au point 1, pattes non palmées, semi-palmées ou lobées. Et ensuite, on s'en va au numéro 8, si on suit ça. Donc, on descend au numéro 8, soit 3 orteils ou 4 orteils. Donc, on regarde le nombre d'orteils. Il y en a 2 en avant ici, et 2 en arrière. Donc, ça nous donne 4 orteils. Ça nous mène au numéro 10. Ensuite, on descend au numéro 10, pattes anisodactyles ou pattes zigodactyles. Donc, on se souvient, dans le laïus, on a dit que les pattes zigodactyles, c'était les deux doigts en avant. Les deux doigts en arrière. Et que les pattes anisodactyles, c'était 3 en avant et 1 en arrière. Donc, ici, on a zigodactyles. Ça nous mène au numéro 27. Numéro 27, on a soit les yeux regardants vers l'avant dans un disque facial, ou bien les yeux en position latérale. Donc, on voit sur notre individu que c'est vraiment en position latérale. Donc, sur chaque côté de la tête. On va ensuite au numéro 28. On a soit bec avec cire et très crochu, ou bec sans cire et non crochu. Donc, on voit que le bec est quand même assez pointu. Donc, il n'est pas crochu. Ça nous mène au numéro 29. Bref, et finalement, au numéro 29, on a les rectrices accumulées ou rectrices non accumulées. Donc, ici, si on regarde au niveau de la queue et des rectrices, on voit que les barbes sont de plus en plus courtes au bout du rachis. Le rachis étant la tige au milieu. Et les barbes se terminent en pointe. Donc, on a des rectrices accumulées. Et ça nous mène à notre réponse, les pisciformes. Pisciformes.